Du début du mois de mars jusqu'en octobre, le cotonnier germe, pousse, fleurit et donne des capsules d'où s'échappent ensuite les fibres. Cet arbuste s'épanouit sur terre pendant 200 jours. Le cotonnier, une plante ligneuse, semble humble mais noble aussi, tant bien qu'il est surnommé par certains « or blanc ». Le coton, cette fibre végétale blanche, ne sait pas encore qu'il est en mesure de dominer le marché textile et de déclencher une production massive à échelle mondiale. Voici l'aventure du coton, de la terre à l'industrie, aux quatre coins du monde. Erken Reyim était berger. Il y a 13 ans, la famille a déménagé au village natal de sa femme et a commencé à gagner sa vie par la culture du coton. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'équipe du drone d'épandage, une tâche importante pour un meilleur rendement. Le cinquantenaire a quatre enfants, dont trois sont adultes. Seule cette petite fille est encore mineure. Le coton est la principale source de revenus de sa famille. Après l'école, cap sur le coton. 2 2 ... Le coton est là-haut. Tu viens. Tu viens, j'ai reçu. Tu viens. Tu viens. Tu viens après la deuxième pièce de tournoi. La deuxième pièce de tournoi. Tu peux donc en mettre ? Oui, tu peux, tu peux. Tu peux donc en mettre. Tu peux un peu. Herbacé annuel, le cotonnier pousse dans les régions tropicales et subtropicales arides. Sa culture nécessite environ 6 mois de soleil, un arrosage suffisant pour assurer sa croissance, puis un temps sec en fin de cycle végétatif pour permettre la déhissance des capsules et éviter le pourrissement de la fibre. L'opération actuelle permettra aux plantes de mûrir et de se défolier dans le même laps de temps, étape préparative pour la récolte mécanisée. Erken Reyim a décidé d'utiliser un drone d'épandage en 2018. Ne sachant pas du tout s'en servir, il a confié cette mission à une entreprise spécialisée dans la protection de l'agriculture. Selon le chiffre des services agricoles, chaque année, plus de 5 000 drones survolent les champs cotonniers au Xinjiang. En 5 heures, avec une centaine d'allers-retours, les cotonniers sur 33 hectares reçoivent un liquide qui contribuera en deux semaines à leur faire perdre leurs coquilles flétries pour former un océan blanc. En pensant à la bonne récolte à venir, Erken Reyim s'empresse d'aller au marché automobile avec sa femme et sa fille. Il souhaite en effet s'offrir une nouvelle voiture. Grâce aux outils modernisés, le coton apporte aux exploitants traditionnels comme Erkenreim une valeur marchande plus grande et donc une existence plus confortable. A quelques kilomètres au-delà, le coton profite d'une gestion intelligente pratiquée par deux nouveaux agriculteurs. Ces deux jeunes, nés dans les années 90, s'engagent dans un défi, gérer 200 hectares de champs de coton à E2. Aujourd'hui, ils ont pour mission de recenser le taux d'ouverture de capsules et pourtant, ils restent tranquillement au bureau. Un dispositif de décollage et d'atterrissage automatique est aussi envisagé. Ainsi, bientôt, le coton ne verra plus le pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces cotonniers ont tout leur cycle de vie répertorié dans le système de fermes intelligentes. Ils ont vu beaucoup plus de drones que d'êtres humains. Cette année, ce système a réalisé de belles performances dans la surveillance du taux de bourgeonnement et le repérage des mauvaises herbes. Mais il semble que les images envoyées ce matin révèlent un problème révéler. Je vais prendre un bringé un peu. Ce n'est pas. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Il peut croire en dessin. Mais on peut prendre un petit peu. On va plus de problème, au-delà. Passez. C'est parti. Et jusqu'à ce moment, ce n'est devenu une très grande, très simple, très simple. Les deux férus de nouvelles technologies ont l'ambition de maîtriser certaines lois de la nature. Les deux férus ont l'amie des férus. Nous yung a l'amie des férus. Nous pouvons faire l'amie des férus en la réalité. Ce n'est pas mal au cas. Mais il yung des férus en la réalité. Oui, on a pas à la réalité. Il yung des férus. Les deux férus et on a parfois des férus sur une type de férus en déjeuner. Pour l'amie des férus en déjeuner, ça va pas mal. En déjeuner la qualité du Nou, depuis un bât de férus en déjuner. Les images ajustées ne répondent pas aux attentes. Ai He Peng mûrit l'idée d'un robot qui serait capable de progresser librement entre les lignes de champ. Le cotonnier serait alors mieux repéré et analysé sur des images multidimensionnelles. Les résultats de la première année s'avèrent mitigés, mais pour ce jeune duo, ce qui compte le plus, c'est de découvrir les problèmes, de les analyser et d'établir un modèle pour les résoudre. Pour la jeune génération, l'agronomie devient un jeu qui exige intelligence et patience. D'une superficie équivalente à trois fois celle de la France, le Xinjiang est la province ayant les plus vastes terres en Chine. Or, un quart de celles-ci sont désertiques. Dans les oasis qui bordent le désert, le coton est reconnu comme une culture d'avant-garde dans la lutte de l'homme contre le sable. À la mi-octobre, la terre est revêtue d'une couleur dorée. Le cotonnier est sans feuilles. Seules les fibres se dressent fièrement sur les tiges flétrises et jaunâtres. Elles se présentent comme des mannequins sur un podium et attendent avec impatience les moissonneuses et leurs conducteurs. C'est une course contre la montre pour les hommes et la machine. Le timing est très serré. Après une année de dur labeur, la saison de la récolte arrive. C'est une question de la machine. Le père était le premier de sa famille à cultiver le coton, aidé alors seulement de ses bœufs. Toute la famille vivait du coton et de l'élevage. Fils aîné, Azrit Yehli est censé assumer la responsabilité familiale. Il prend le relais de son père dans les champs après le collège, alors que son frère et sa sœur sont encore à l'école. Élargissant sans cesse son empire, il devient peu à peu le plus grand cultivateur de coton du village. Il s'est équipé successivement de quatre tracteurs, d'un drone agricole et d'une moissonneuse. Des machines qui réveillent ces terres arides situées tout près du désert. En 2022, le taux de récolte mécanique du coton au Xinjiang a déjà dépassé 80%. Tandis que Azrit Yehli fait beaucoup d'efforts pour rembourser l'achat de sa machine, cette dernière se met en grève. Au Xinjiang, les terres sont sèches et sablonneuses, ce qui peut facilement provoquer des pannes. Et ce qui me concerne, c'est un peu de temps. Les prix fluctuent en fonction du marché. De durs efforts sont récompensés par une vente à bon prix. C'est un peu plus de 10 tonnes. C'est un peu plus de 10 tonnes. Est-ce qu'il y a un peu plus de 10 tonnes ? Est-ce qu'il y a un peu plus de 10 tonnes ? Il y a un peu plus de 10 tonnes. Au bout d'une heure, la moissonneuse fonctionne à nouveau. Azritieli décide de suivre le conseil de son ami. Continuer la cueillette, charger plusieurs camions pour avoir une plus grande marge de négociation lors de la vente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le lendemain, de bonne heure, après s'être renseigné sur les prix de plusieurs usines d'égrenage aux alentours, Azritieli et son père arrivent à cette usine avec six remorques de coton, pesage, déchargement et tests de pourcentage de fibres brutes pour évaluer la qualité et ainsi déterminer le prix du coton. C'est parti. 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 Je me suis allé dans le monde, je suis allé dans le monde. Est-ce que tu as joues au français ? Est-ce que tu as joues en France ? Oui. Je ne sais pas. J'ai une chaîne d'avis en France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. on m'a fait bon moi j'ai quitté ça tombe à l'aider pour moi mais à zhri tielly n'a pas le temps pour cela il retourne dans les champs quand son partenaire est au volant de la moissonneuse lui laboure avec son gros tracteur pour planter le blé d'hiver un biais b qui l'aimé md mais son fils ne pense qu'à élargir son empire il négocie pour la cession des droits d'exploitation avec des gens qui travaillent loin et qui n'ont pas le temps pour s'en occuper les bénéfices générés par la plantation du coton et ses produits transformés contribuent directement au bien-être de nombreuses familles en 2022 le xinjiang a produit près de 5 millions 400 mille tonnes de coton fibre représentant 90 2 % de la production nationale et environ 20 % de la production planétaire le xinjiang a bien mérité son surnom de grenier mondial de cette fameuse fibre blanche ayant quitté les terres et les cultivateurs le coton végétal se soumet à présent à sa transformation industrielle les houppes sont dispersés dépoussiérés et épurés puis les graines sont séparés des fibres qui sont ensuite comprimés en balles d'environ 220 kg chacune la chine fait partie des plus grands producteurs et consommateurs de coton au monde elle consomme environ un tiers du coton mondial après le démêlage la carderie les tirages et les bancs à broche la fibre végétale brute est peignée en mèches propres et lisses qui donne douceur et résistance avant d'entrer dans l'atelier de filage grâce à chôl panais et d'autres ouvriers les fils de coton vont s'amincir un continu à filer est muni de 500 fuseaux ensemble le couple peut les enlever et les remplacer en quatre minutes mais cela ne les satisfait pas en fonction de l'épaisseur voulue des fils une machine mais quatre à cinq heures pour finaliser le filage le couple s'efforce d'être plus efficace et d'augmenter ses revenus au cours de ces huit heures de travail le filage a une importance primordiale dans la filature le nombre de ces fuseaux est pris en compte pour définir la capacité de production quittant l'atelier de filage le fil passe au bobinoir et s'enroule en taille conforme passant de fibres à fil le coton qui subit un régime au sein de cette usine offre une opportunité de travail à plus de 400 personnes elles sont pour la plupart des agriculteurs locaux avec de bonnes perspectives pour l'avenir septembre Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Nous sommes là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Sous forme de fil, le coton continue son aventure en partant vers différentes usines. Une partie arrive chez ce fabricant de chaussettes à proximité du désert. Des fils sont ajoutés dans la machine programmée et une à deux minutes plus tard, selon la complexité du processus, en ressort une chaussette semi-finie. Les chaussettes semi-finies, après leur fabrication, sont d'abord soumises aux inspecteurs. 120 machines, un échantillon à contrôler pour chacune d'entre elles, trois fois par jour et 120 minutes à chaque fois en moyenne. Mariam Gould doit ensuite enlever les éléments défectueux pour obtenir sa production quotidienne. C'est le rendez-vous, chaque jour, des chaussettes semi-finies avec Mariam Gould. Cette usine est déjà en production alors que sa construction n'est pas encore terminée. Mariam Gould, avec seulement un an d'ancienneté, a déjà des apprentis. La plupart des ouvriers de cette usine sont diplômés d'une école de formation professionnelle située juste à côté. Ce travail contribue à l'amélioration de leur vie de famille. La plupart des sous- beneath- Si au sein de l'usine, elle a déjà de grandes responsabilités, en dehors, elle est comme toutes les autres filles de son âge. Il y a peu de temps, Maryam Ghoul a été récompensée par un voyage gratuit dans d'autres provinces. Une première sortie du Xinjiang qui lui a non seulement permis de se faire de nouveaux amis, mais qui a aussi élargi ses ambitions. Je ne veux pas faire un divorce, je veux aller meurtre de son chemin, pour plus d'argent. Et pour voir plus de 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 plus. C'est parti. Les chaussettes semi-finies partent de l'usine, traversent un vaste champ de coton et arrivent au village. Les chaussettes semi-finies partent de l'usine. Les chaussettes semi-finies partent de l'usine. Les chaussettes semi-finies sont retournées, ourlées et modelées en produits finis. Cette année, tout groupe qui en cinq mois fabriquera 800 lots comprenant 800 paires de chaussettes chacun, sera récompensé par un voyage à Beijing. Zulumar et Meynour forment un trio avec une autre dame du village. Mais cette dernière a dû les laisser seules à leur poste temporairement. La participation active de la mère et de la belle-mère est un soulagement pour Zulumar et Meynour. La participation active de la mère et des chelouurs sont récompensés par des jeunes. Les chaussettes sont récompensés par des chelouurs. En attendant la technicienne de l'usine, elle continue à modeler les chaussettes. 30 minutes plus tard, cette dernière est arrivée. La machine fonctionne à nouveau, les deux soeurs peuvent se remettre au travail. Pour les trois ans à venir, 1 200 ateliers privés à domicile seront installés. Les gens peuvent également travailler dans un atelier communal au plus près de chez eux. La fabrication des chaussettes leur apporte un revenu supplémentaire. Il est temps d'aller chercher sa fille à l'école maternelle. parce que la maison, je trouve que c'est un purtif. Je pense que c'est un purtif pour les enfants. Je pense qu'ils peuvent faire un peu plus de saison. Zulumar et Meynour avancent vers leur objectif avec le soutien de toute la famille. À des centaines de kilomètres, le fil de coton rencontre un autre duo de sœurs engagés dans la confection de beaux vêtements chauds. Patigoul et Rabigoul sont sœurs. Elles travaillent dans la même usine. En quête d'efficacité, la confection est divisée en dizaines de procédés effectués par une centaine de personnes qui constituent chacune un maillon essentiel de la chaîne de production. Elles doivent assurer à la fois la vitesse et la qualité. sont plus grande dérogation d'efficacité. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Les deux sœurs travaillent dans cette usine depuis 4 ans et ont cousu d'innombrables vêtements. Chaque employé est payé à la tâche. Plus on travaille, plus on gagne. Cependant, une grande inquiétude la perturbe. Elles habitent dans deux villages voisins et font le chemin ensemble. ... 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 内面就是 стil table d'une plus boulogne on ker a mannequin peor les yves il est stored dans le boulogne ce type- Interview il est de初 foot ce type est ce qui nous présente et lors d'unSLEN notre collection est a l'unice D'unitaire de Paris à tout être ú Additionally nous revendons Les robes de mariée sont le plus souvent blanches, ou couleur champagne. Or, Diloumar essaie d'y appliquer les motifs aux couleurs vives, si caractéristiques du peuple ouïgours. Mais la fusion entre les motifs traditionnels et la fibre de haute qualité du Xinjiang sera-t-elle prisée par le marché ? Que ce soit pour un habit de cérémonie ou une tenue de tous les jours, le coton participe délicatement à la vie de l'être humain. La Chine est souvent considérée comme l'usine du monde. Le produit tiré de cette fibre végétale blanche constitue l'une des plus importantes exportations chinoises au monde. Son accès au marché international connaît aujourd'hui une belle évolution. Dans une salle à Hangzhou, en Chine, ces jeunes filles et garçons s'activent à présenter en live de nouveaux costumes pour leurs clients de pays étrangers. Cet homme de 25 ans, originaire de Kashgar, est à la tête de l'équipe. Il adore le film Fast and Furious et s'est donné le même nom en anglais que le personnage principal, Dom. Mais le succès que connaissent les ventes en live streaming en Chine peut-il s'étendre à l'étranger ? Dôme est convaincu que ce jour viendra bientôt. Car en 2016, quand il poursuivait ses études universitaires à Hangzhou, sa connaissance de l'e-commerce n'allait pas plus loin que l'achat et la vente. C'est aussi un cliché partagé par beaucoup sur les hommes d'affaires originaire du Xinjiang. En 2016, le sommet du G20 s'est tenu à Hangzhou. Et le président chinois, Xi Jinping, a présenté la ville comme un lieu d'innovation et de vitalité, où l'e-commerce est en plein essor. Ici, un clic de souris peut connecter le monde entier. J'ai vu un état plus, il se trouve un état plus des effets de la ville. J'ai vu une place tunable, j'ai vu un état plus c'est un état plus un état plus dans l'autre, Il y a un état plus au service. Moi aussi j'ai vu un état plus un état plus en état plus un état plus c'est très boulot. Il y a un ticket à l'esprit. Et ça se dit qu'il y a une petite heure qui se entretenait plus deux heures de la ville. En décembre 2016, trois mois après son inscription à l'université, Dom a fondé une société d'e-commerce transfrontalier. Et les produits vendus n'avaient rien à voir avec les dates ou les raisins. Les principaux scénarios sont les trois conférences de l'université. Les choses ont été l'e-mèner en milieu des pays. Ce n'est qu'il y a des gens qui ont été plus oubliés. Cela me permet de dire que les scénarios sont les deux sociétés. Il existe des scénarios et des scénarios. Le scénario est un peu plus complexe. Il y a 100% de scénario. Ce n'est pas un scénario. C'est à la fin de ce live-streaming d'environ trois heures, Dom fait une analyse avec son équipe afin de définir ensemble des points à améliorer. C'est à dire qu'on peut vivre, et vivre dans l'entreprise de l'entreprise. C'est ce que nous avons une grande demande. C'est à dire qu'il faut le faire. 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 D'accord. en train de faire universel, puis encore la pauvre, avec un'exemple, vis-à-vis un ferrité. Ça l'éronique a servieté de bien-être la chance. Je garde un vídeo en faisant. On est depuis 2016, de l'entreprise d'agrément de l'ouvart, l'éronique n'a pas scheduled. La première fois, c'est la vue de l'abricorde. C'est uneögliche, on va en avoir ce produit. Donc, la naissance au système meurtra Alex japanese, j'avais travaillé avec le de la même chose. Les plantes vivent et meurent dans l'endroit où elles sont nées. Or, le cotonnier, cet arbuste humble, se lance, grâce à sa fibre blanche et au progrès constant de sa manufacture, dans un voyage mondial. Au cours de son glorieux périple, le coton assiste et participe sous différentes formes au destin des hommes et des femmes aux quatre coins de la planète. Une fabuleuse aventure destinée à se poursuivre. Sous-titrage ST' 501